Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une présentation et découverte de matériel. La marque Lightwish m'a une nouvelle fois fait confiance pour vous faire une présentation et il s'agit des aquarelles Paul Rubens, plus précisément les Kyaumei Watercolor. J'espère que je prononce bien, on va dire que oui. Donc comme d'habitude nous allons voir ensemble le packaging et les promesses de la marque. On va faire également un nuancier et puis si j'ai le temps je ferai une mise en pratique sur un colo. Je n'ai pas encore regardé, je ne sais pas du tout sur quoi partir, j'ai beaucoup d'encours où les fonds sont déjà faits donc je ne sais pas, on verra bien, vous verrez bien. Surprise à la fin de cette vidéo, si elle dure une heure c'est que vous avez une mise en couleur à la fin. Bien je ne vais pas tarder plus longtemps, on va tout de suite découvrir les promesses et le packaging de ce matériel. Alors c'est une boîte qui est emballée dans un morceau de carton avec le nom du produit. Donc là on voit bien Paul Rubens. Derrière nous avons le nuancier, il y a des numéros quand même, les numéros de pigments aussi. Alors je suis pas une flèche on va dire sur l'histoire des pigments et tout. Mais bon pour ceux qui aiment bien avoir ça, vous les avez. Alors avant de déballer, bon je vais le déballer juste comme ça, comme ça on aura le petit carton pour les couleurs et la boîte. La boîte est très jolie soit dit en passant, je l'avais déjà vu, je la trouve vraiment chouette. J'ai eu un peu de mal à l'ouvrir la première fois mais ça se fait. Voilà, il faut appuyer sur le bouton ici et on l'ouvre. On regardera ça juste après. Alors au niveau des promesses, ils nous disent 24 couleurs vives, fortement pigmentées, transparentes. Donc je pense qu'on peut jouer avec les couches pour faire des effets. Riches et claires. Donc on verra. J'imagine que quand ils disent claires ça se rejoint avec la transparence. Ils disent également que c'est fabriqué à partir d'une gomme à arabique extra fine. Alors ça malheureusement je ne saurais pas vous dire si c'est ok ou pas parce que je vais pas m'en rendre forcément compte. Par contre il précise que le fait d'avoir utilisé une gomme arabique extra fine ça augmente la brillance et les jeux de transparence ainsi que l'intensité des couleurs. Tout ça on verra avec déjà le nuancier. Ils disent qu'il y a une solidité à la lumière donc ça c'est vraiment bien pour les personnes qui souhaitent mettre en cadre leur mise en couleur, dessin, tout ce que vous voulez. Et ils disent aussi que c'est sans acide et non toxique donc c'est bien pour les enfants aussi mais même pour nous soit dit en passant. Voilà donc ça c'est les promesses. Alors pour la tenue à la lumière ça je ne pourrais pas vous le dire même si j'accrochais là il faudrait attendre des semaines pour voir si ça tient bien justement à la lumière. Donc ça je pourrais pas vous le confirmer et même chose sans acide et non toxique je saurais pas vous dire parce que je ne suis pas sujette à des allergies. Éventuellement les odeurs je suis très sensible à ça donc ça éventuellement je pourrais vous faire un retour mais c'est tout. Mais bon généralement l'aquarelle ça a pas d'odeur. Voilà alors le packaging donc je vous ai dit on a une petite boîte en carton qui recouvre la boîte des aquarelles. Elle est vraiment classe la boîte. J'aime beaucoup. Donc comme je vous disais on a un bouton là. Hop. On a la petite palette pour mettre les couleurs. On a alors c'est carrément collé. Alors ça c'est bien parce que ça bouge pas mais non ça va. Souvent quand ça colle comme ça ça laisse de la colle ici après il y a toutes les poussières qui viennent dessus et ça j'aime pas. C'est vrai que j'aime pas quand les trucs comme ça collent mais là ça a l'air d'aller. Bon même chose je vous dirais ça à l'utilisation. Si dans deux semaines j'ai plein de poussière vous aurez compris que ça cause de ça. Donc nous avons le nuancier. Je vais le coller sur un papier. Alors hop. Je vais peut-être y aller doucement parce que ça enlève un peu de peinture. Voilà. Comme ça j'ai les couleurs sur la planche. Donc on les a là et là. C'est écrit pareil. Voyez là le blanc 150 Chinese White et le pigment PW4. Alors nous avons une petite languette ici manifestement. Alors il n'y a pas de pinceau. C'est dommage. Moi j'aime bien avoir un petit pinceau quand même dans la palette. Même si j'en ai. Voyez si je veux la transporter. Bah je peux pas. Enfin je peux pas si je peux mais j'ai pas de pinceau. C'est un peu dommage. Ça c'est je pense pour voilà soulever ça. Donc ça c'est bien d'avoir une petite palette comme ça. Et j'imagine que c'est aussi pour retirer ça. Je sais pas s'ils sont. Oh là j'y arrive pas. Je sais pas si on peut les acheter à l'unité. J'arrive pas du tout à retirer le godet. Sans pouvoir le retirer non ? Bon. Bon là déjà c'est un fail. Bon bah on sait pas retirer les godets. Ah c'est dommage ça. Ou alors c'est moi qui m'y prends mal. Non j'y arrive pas. Ou alors d'autres peut-être si tu veux. Non ça rentre pas. Non je sais pas. Ah si ça y est. Ah mince. Bon. Si voilà. Bon c'est un peu galère. Mais on arrive à les enlever comme ça. On va éviter de les enlever. Voilà. Donc nous avons les 24 godets. La petite languette pour retirer les godets et la palette. On n'a pas de pinceau. Donc ça c'est un petit point négatif je dirais. Mais bon si les pigments sont bien. Ça ira très bien. J'ai pris un pinceau réservoir d'eau. Le Pentel classique que tout le monde connaît. C'est ce que je préfère jusque maintenant. Là je mets de l'eau. Par contre je vois qu'il y a une irrégularité dans le remplissage des godets. Le jaune est un peu plus creusé. Vous voyez lui il est creusé. Là il est bien au ras. Bon il y a une petite irrégularité dans le remplissage des godets. Bon je chipote peut-être. Mais je préférais qu'il soit bien à ras bord. Donc là j'humidifie toute ma palette. On peut faire aussi un pchipchit si vous avez un vaporisateur. J'ai pris le pinceau réservoir d'eau parce que c'est plus rapide pour faire les nuanciers. Voilà. Donc ma palette est prête. J'ai pris un petit torchon et on y va. Bon je vais aller dans l'or de leur palette. Je pense que ce sera aussi bien. J'ai pris le nuancier peinture. En fait là on va mettre vraiment une bonne couche de couleurs et puis là on va faire un dégradé. C'est un peu l'idée. J'ai 24 couleurs donc ça va rentrer dans cette fiche là. C'est très bien. Et puis on va y aller. Alors je vais faire le premier qui est le blanc. Bon le blanc on verra rien. Oh ça a l'air bien pigmenté quand même. Bien concentré. Donc là je remplis ma case de couleurs. Ce fichier là est trouvable sur mon fichier des nuanciers que j'ai fait qui est sur mon article de blog. Je vous le mettrai en barre d'infos. Enfin il est tout le temps en barre d'infos en fait. Sur n'importe quelle vidéo que je fais je remets le lien. Vous avez tout. Donc là en fait j'y vais en dégradé. Vous n'avez rien à voir avec le blanc. Donc je vais refaire avec une autre couleur. Et en fait le trait noir permet de voir la transparence de la peinture. Donc là je nettoie mon pinceau. Je vais en faire la couleur suivante. J'avoue qu'elles ont l'air quand même octueuses. Je ne m'attendais pas à ça. Ça c'est bien. Et là je vais venir faire mon dégradé. Ah ouais. Pour l'instant je suis agréablement surprise. Alors ça reste des teintes basiques de ce qu'on voit sur le nuancier. On verra la fin. Enfin du nuancier comme ça je veux dire celui-ci. On verra quand j'aurai fini sur le papier. C'est du peintone recyclé. Là je vais faire la troisième couleur. Effectivement elle est bien concentrée. Donc ce qui veut dire que pour l'aquarelle vous n'allez pas avoir besoin de prendre beaucoup dans le godet si vous faites des jus. Vous savez si vous faites des mélanges. Ou si vous préparez hors de la palette. Si vous ne prenez pas directement dans le godet. Mince j'ai débordé. Bah écoutez là j'aime beaucoup. C'est agréable à poser. En tout cas sur le peintone recyclé j'aime bien. J'essaye de rattraper ma bêtise. Ok donc là j'ai fait une, deux, trois. On va faire la suivante. C'est vachement vachement concentré. Un peu comme les White Night finalement. Je dirais. Je déborde parce que mon pinceau est un peu trop gros. Alors celle-ci mon avis elle va être hyper transparente. Elle est onctueuse. Mais celle-là elle va être surtout utile pour ajouter des sous-teintes à mon avis. Ouais. C'est pas ma préférée celle-là. Par contre en mélange ça peut être intéressant pour apporter des touches de chaleur sur une teinte. Elle peut être intéressante. C'est laquelle celle-là ? 266 il appelle Gambage You. Je mettrai les noms à la fin. Vous savez quoi ? Je vais vous mettre en avance rapide le temps de finir ça. Et je reviendrai vers vous à la fin pour faire un retour sur l'intégralité de la gamme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors avant de vous reprendre après la fin du nuancier je voulais juste faire un petit aparté. Entre guillemets c'est même pas un aparté c'est vraiment un retour par rapport à ces aquarelles. Au tout début je vous disais qu'il nous annonçait qu'il utilisait une gomme arabique extra fine. Pour moi j'allais pas le sentir et en fait si. Je trouve qu'elles ont un côté très mielleuse. Vous voyez ? J'ai envie de dire un peu épaisse comme ça mais c'est pas le mot. Mielleuse c'est bien. Et ce côté mielleux je trouve qu'il nous aide à bien travailler la matière. Et à mon avis ce côté mielleux que je ressens c'est cette fameuse gomme arabique. On ressent qu'il y a un truc en fait en plus des pigments, en plus de l'eau et c'est sain. Pour moi c'est sain. Je sais pas comment vous expliquer mon ressenti. C'est pas évident de vous expliquer ça. Mais pour moi c'est cette gomme qui fait que ça donne une consistance particulière à l'aquarelle. Et qui est intéressante. Vous voyez si... Donc je vais prendre l'avant-dernière couleur. Elle a un côté crémeux. Mielleuse je pense que c'est vraiment le mot. Attendez je vais vous zoomer un peu. Je sais pas si vous allez voir. Un peu pas comme de la gouache parce que la gouache c'est un côté poudreux. Pas comme de l'acrylique parce que l'acrylique c'est un côté plastique. Hormis le mot mielleux j'ai pas d'autre mot. Normalement faut pas trop prendre dans les godets. Faut juste faire un jus. Faut prendre et faire un jus. Bon là je le fais directement pour le nuancier. Mais c'est pas grave. Moi ça me permet de voir la pose sur le papier. La consistance et l'opacité on va dire. Vous voyez ce que ça fait. Ça fait vraiment peinture comme de la gouache. Alors là c'est parce que j'en ai beaucoup trop. Faut que je dilue. Bien sûr. Faut pas utiliser l'aquarelle comme ça. Surtout pas. Sinon vous allez manger vos godets. Là c'est vraiment pour le nuancier. Vous voyez je récupère en fait ce que j'ai mis dans mon carreau. Et je viens l'étaler. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Encore une fois je ne suis pas aquarelliste. Mais bon je fais comme ça. Vous voyez et j'étends ma couleur. C'est facile en fait je trouve. Et pour moi c'est cette fameuse gomme arabique. Donc j'en suis sûre à 99%. On va dire. Après je ne suis pas dans le produit. C'est pas moi qui ai fait la composition. Donc je ne peux pas en être certaine. Mais là par rapport à ce que je fais. Par rapport au nuancier. Par rapport à l'utilisation que j'en ai là. Par rapport à la découverte que j'en fais. Pour moi c'est cette gomme. Alors j'en ai un de la gomme arabique. Je me rends compte aussi un petit peu de la consistance. Que ça peut avoir. Et forcément ça m'y fait penser. Donc j'ai aussi ce point d'accroche pour moi. Ce point de comparaison. Et la dernière là noire. Qui à mon avis va être hyper intense. Je vais attendre que ça sèche avant de mettre les noms. Je vais attraper mon nuancier de mes aquarelles. Pour comparer un petit peu. Hop je laisse sécher. Et je reviens de suite avec le nuancier de mes aquarelles. Bien me revoilà avec le nuancier de mes aquarelles. Je suis désolée il est plastifié. Donc vous allez avoir un petit peu de lumière. Donc en fait jusque ici. Ici c'est des sonnées White Knight. Oui c'est ça parce qu'elles sont mélangées. Ouais Saint-Pétersbourg c'est des White Knight en fait. Des classiques. Mais elles datent. C'est mes premières aquarelles. Enfin les Winsor et Newton sont mes premières. Ensuite j'avais eu celle-là. Mais il y a très 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 longtemps. Moi j'étais ado en fait. Donc c'est de très vieilles aquarelles les Saint-Pétersbourg. Les sonnées je les ai eu beaucoup plus récemment. On m'en avait fait qu'ado. Et sinon j'ai pas mal de Van Gogh. C'est une aquarelle que j'aime beaucoup. Donc je vais surtout la comparer au Van Gogh que j'utilise énormément. Et en fait je trouve. Là au premier essai j'entends. Pour l'instant je n'ai fait qu'un nuancier. Il faut que j'ai aussi un retour sur mise en couleur. Pour vraiment vous donner un vrai vrai avis. Maintenant au premier abord. Je trouve qu'elle se situe entre les Van Gogh et les sonnées. Par rapport justement à cette consistance. Alors je vais reprendre les points qu'il disait. Il disait 24 couleurs vives. Oui je suis d'accord. J'ai eu quelques difficultés avec cette teinte là. On l'a fait ensemble vous m'avez entendu le dire. Et celle-ci ici là ça va encore. C'est vraiment ces deux là où j'ai eu un peu plus de mal. Surtout celle-ci. En fait c'est de là. Il est un peu orangé comme ça j'ai eu plus de mal. Mais franchement les autres c'est passé mais... Puis alors les rouges ils sont sublimes quoi. Celui-ci là mais il est magique. Il me fait penser justement à un Van Gogh que j'utilise beaucoup. Et c'est celui-ci. Mais lui il tire plus sur le rose. Lui il tire plus sur le rouge. Donc ça c'est cool. C'est vraiment cool. On a celui-ci qui me fait penser à mon 366 que j'utilise énormément de chez Van Gogh. On a celui-ci qui ressemble au 567 Van Gogh. Bon plus violine. Il est entre les deux là en fait. Très très joli. On a un très bel indigo. Notre indigo chez Van Gogh il est ici. Il tire un peu plus sur le vert je dirais sur celui de Van Gogh il y a encore. Non on est similaire. Mais on a à peu près le même aspect. Donc si vous avez déjà des classiques Van Gogh bien évidemment que cette aquarelle-là vous servira pas. Enfin si elle peut vous servir bien sûr mais ça va vous faire doublon je pense. Après s'il y a des sous-teintes forcément c'est pas la même marque. Et elles sont plus crémeuses je dirais que les Van Gogh là au premier abord. Je vais faire un fond avec vous quand même à la fin. Je pense que je le mettrai surtout en speed. Ce sera plus simple. Je vais faire un fond galaxie. Je vais me tenter là-dessus. J'ai sorti une illustration. Et là je pourrais vraiment vous faire un vrai retour de ressenti. Enfin déjà un premier retour de ressenti. Enfin second parce que j'ai eu le premier ici. Je vais y arriver. Donc je pense que je vais faire là-dessus. Non je pense pas c'est sûr. Je vais faire là-dessus. C'est la name page du... Ah là. Ticket to Dreams de Carolina Kubikoska. En plus ça me fait la name page pour le pack ou pack up de Plym. Et si j'arrive à faire ce que je veux en fond galaxie ça devrait rentrer aussi pour le challenge d'Eleïs. Donc ça ça serait cool. Donc je tenterai bien ça. Et en plus ça me fait avancer mon petit livre. Donc c'est cool. Voilà là je vais attendre que ça sèche pour mettre les noms. Mais déjà avec ça je peux m'en sortir. Bon je prépare mon matos et puis je reviens. Et à la fin de la vidéo je vous referai un petit blabla quand même. Par rapport à mon ressenti et mon retour vis-à-vis de ces aquarelles. En tout cas c'est positif. Là les deux choses négatives que j'aurais à dire c'est cette histoire de il manque un pinceau. Et de ça que j'ai eu du mal à utiliser pour retirer les godets. Mais sincèrement ça en vrai on s'en fiche. C'est vraiment le pigment qui nous intéresse. Et assis je trouve que c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas une régularité au niveau du remplissage des godets. Mais ça se joue à peu. Là je chipote quoi. Je chipote mais bon je suis aussi là pour vous dire tous les points que je vois. Bien je vous mets en pause. Je prépare mon petit matos et je reviens. Alors j'ai commencé à travailler. Même si ça ne se voit pas. Oui oui j'ai commencé à travailler. J'ai mis un petit peu de liquide de masquage Schmink. Le bleu parce qu'au moins je le vois. C'est pour ça que je me prends le bleu. Mais en fait le blanc il est aussi bien. Je tente l'expérience. Ça va me laisser des petites taches blanches. C'est voulu. On verra ce que ça donne. Là c'est un crash test. Tant qu'à faire autant tout tester. Je pense que je vais laisser de la lumière surtout ici. Je vais jouer un effet fumé parce que Carolina a dessiné des nuages. Je vais essayer de jouer là-dessus. Je ne sais pas on verra. Alors là ça va être vraiment du lâcher prise finalement. Et ce sera très bien. Donc je mets tout simplement des points de liquide de masquage à droite à gauche. Et il faut bien laisser sécher. Donc là je vais vous remettre en pause le temps de séchage de mes petits points bleus là. Et puis je vous reprends après pour la mise en couleur avec l'aquarelle. Bon je pense que j'en ai mis pas mal là. C'est déjà bien. On verra. Puis tout à l'heure si ça ne me plaît pas. Bon je recouvrirai. Ce n'est pas grave. Il faut tester quand on a des idées en tête. Bien. Je vais la sécher. Je vous reprends juste après. Bien. Me revoilà. Logiquement c'est sec. Oui. Je peux y aller. Alors j'ai préparé mes jus là-dedans. Nous avons ici le 139 bleu cérulien. Ici le 327 je crois. Intense bleu. J'ai mis le émeraude mais je ne suis pas sûre de l'utiliser. Celui-ci c'est le Purple Lake 544. Le Indigo. Et lui c'est le rose permanent 502. Je vous remontre sur le nuancier. J'ai mis du permanent rose, du Purple Lake, du bleu cérulien. Le bleu intense, l'indigo et le émeraude. Voilà. J'ai sorti mon chip sheet. Vous savez c'est les bouteilles d'Hydro là tout simplement. Et je vais humidifier ma page. J'aime bien faire ça. Alors on peut faire ça sur le papier assez épais. C'est pour ça que là je m'autorise de le faire. Parce que je suis sur un Carolina qui est quand même assez épais. Pas le dernier. Attention le dernier est moins épais. Et là le Ticket to Dreams il est bien bien épais comme papier. Donc on peut se lâcher. Moi j'aime bien faire ça. Vous pouvez médifier au pinceau. Moi je fais comme ça. Je suis un peu bourrine. Je préfère vous prévenir. Si vous n'osez pas je peux comprendre. Alors je vais commencer par le clair. Le rose. Comment il l'appelle ? Le rose permanent. Donc on va dire que je vais faire une petite traînée par ici. Et une ici. Puis après je vais laisser aller mon imagination. Et le lâcher prise. Qui sait ça va être moche. On verra bien. L'idée c'est de poser des couleurs. Et puis on verra. Ce que ça donne. Le clair je vais le mettre par ici. Alors attention vous ne pouvez pas faire ça sur n'importe quel papier. Sur du papier Amazon c'est proscrit. Sauf si vous mettez en après type Gesso. Et encore le Gesso ça ne va pas rendre vraiment ça. Parce que là ça fusionne dans le papier quand même. Là je vais jouer avec l'eau. Beaucoup avec l'eau. Et je vais tapoter. C'est toujours le même pinceau que tout à l'heure. Je ne me suis pas embêtée. J'ai repris le même. Je ne sais pas ce que c'est ça. On s'en fout. De toute manière l'idée c'est de faire juste un fond. J'espère juste que mon drawing est bien sec. Sinon je vais avoir des vilaines surprises. On verra. Voilà. J'ai mis mon rose clair. Je vais mettre le Purple Lake maintenant. Et maintenant je vais jouer un peu avec mes bleus. Je vais commencer par le foncé. L'indigo. Ça va commencer à me placer mes parties foncées. Je verrai après si je rejoue avec les nuages ou pas. Au début un effet Galaxy ça ne ressemble à rien. C'est à force de couches qu'on va obtenir quelque chose. Enfin en théorie. Je n'en ai jamais vraiment fait. Enfin j'ai déjà travaillé comme ça sur les Carolina. Mais sans viser l'effet Galaxy en fait. En fait il faut lâcher prise. Laissez faire l'aquarelle ce qu'elle veut. La seule prise que vous avez c'est là où vous voulez votre effet de lumière. C'est tout. Le reste laissez faire. C'est ça qui est beau. C'est l'effusion en fait. Je vais remettre un peu de pchipchit. N'hésitez pas aussi à jouer avec ça. Attention si vous faites ça. Allez-y progressivement. N'en mettez pas trop d'un coup. Sinon vous risquez d'avoir des surprises. Essayez de contrôler quand même la pose de l'eau. Pour le coup. Regardez-moi ça comme c'est beau. Il faut laisser faire en fait. C'est ça qui est vraiment joli avec l'aquarelle. On ne peut pas avoir ça dans tous nos livres malheureusement. Mais on peut trichoter un peu. Je vais reprendre le violet. Le purple light. Il est beau. Franchement cette couleur est magnifique. J'ai mis un petit peu trop de pigments. Ce n'est pas grave. Je vais jouer avec. En fait là ce que je viens de faire c'est que je récupère mon excès de pigments. Je le mets ailleurs. Je vous dis je patouille. J'aime bien faire ça. Je reprends l'indigo. Je vais remettre du chip-chit un peu à droite à gauche. Pour que ça me fasse des petites fusions. Je vais tenter l'or blanc. Si ça ne me plaît pas je prendrai le colorex. Je me doutais que ça n'allait pas être très intense. Généralement les blancs d'aquarelle je n'utilise pas, je préfère prendre la colorex ou à la fin la gouache acrylique. On peut tenter, on va voir ce que ça donne les nuages de Carolina, donc là j'ai pris le blanc, ça va me fusionner, il faut que j'attende. Par contre je vais continuer à jouer avec mon indigo et mes autres couleurs, notamment ici. Je vais tenter un bleu, on va voir ce que ça fait, alors là c'est le bleu intense 527 je crois qu'il s'appelle, 327 pardon. Alors je le mets plutôt à côté de l'indigo, comme si l'indigo s'éclaircissait en fait et que ça donnait ce bleu, c'est une image à se faire dans sa tête. Ça prend forme les amis, ça prend forme. L'encrier, je ne sais pas trop comment le faire. Je vais lui mettre du rose, comme si c'était lui qui apportait un peu cette couleur galactique on va dire, puis on verra après, au pire je retravaillerai au crayon, je ne sais pas trop. Voilà, ça ira très bien, hop, et je jouerai plus tard avec les couleurs. Donc là c'est le rose permanent que je suis en train d'utiliser. Je rajouterais bien un petit peu de jaune, mes jaunes orangés qui tirent sur le rose. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais prendre l'huile 109 et je vais faire un mélange et je vais lui mettre un petit peu de rose permanent car l'idée c'est de juste mettre des touches. voilà. J'ai fait un petit orange rosé on va dire avec le 109 et le rose permanent histoire de porter un petit peu de peps, de chaleur à ma mise en couleur sans partir dans du jaune pétant. Je ne sais pas si vous voyez, ça se voit quand même à l'écran. Bien, je vais chercher le colorex blanc. Me revoilà. Alors j'ai le blanc white numéro 2 mais j'ai l'impression que ce n'est pas le bon, j'en sais rien. J'ai l'impression qu'il est moins blanc que mon ancien mais mon ancien c'était un petit échantillon parce que j'avais une boîte de différentes encres de colorex et notamment le blanc qui était dedans et j'ai racheté un parce que l'autre était terminé tout simplement et je trouve qu'il n'est pas assez blanc. Pas assez opaque. Est-ce que c'est moi qui mélange mal ? Peut-être. Ouf. Non peut-être pas. Bon on va voir. Je ne sais pas. J'ai l'impression que mon encre elle n'est pas ouf là. Ou alors c'est moi qui touille mal. Vous savez c'est avec pipette ça. Alors je l'ai mis là le blanc. On y va. Je vais remettre un peu d'eau ou pas. J'ai essayé ça. Déjà pas mal. Ouais elle est pas assez opaque. C'est un truc de ouf. Ce que vous pouvez faire c'est mettre votre encre comme ça et ensuite faire un pchit. Voilà. Et ça fait le job. Regardez. Je vais remettre là. Pchit. Pchit. Encore une fois attention. Faites pas ça sur n'importe quel papier. Parce que sinon vous risquez d'avoir des surprises. Pchit 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 pchit. Regardez. C'est beau. Ça c'est le secret j'ai l'impression. Enfin moi en tout cas je fais comme ça. J'adore. Ça m'éclate. Par contre il faut vraiment que votre papier il tienne le char. Vous pouvez faire ça sur les Carolina. Sur les colorias aussi. J'avais fait un tutoriel avec un fond comme ça. Enfin au pchit pchit. C'était... C'était quoi déjà ? C'était des fleurs. Je vous mettrai en petit juste ici la vidéo. Comme ça vous voyez je vous en parle de ce truc là. Dans cette vidéo. Vous pouvez hésiter à remettre. Tapoter. Remettre de l'eau. Et vous patouillez. Vous lâchez prise. Vous laissez faire l'aquarelle. La principale c'est de s'éclater. Et de lâcher prise. En tout cas je suis ravie de cette aquarelle. Mais vraiment. Je vais en mettre où ici là ? Je vais en mettre du bleu. Je trouve que ça manque un petit peu. Là j'ai mis du blanc. Je vais en mettre un peu. Mon bleu intense. Le bleu qui fait un peu turquoise et l'indigo. Il commence à vraiment se mélanger. Ça fait un truc sympa je trouve. C'est en train de bien prendre forme. Bien. Bon je vais remettre de l'indigo. Bon. Bien. Bien. Bon je pense que j'ai mis en place. Et bien. 5. Bon. Bon. Bien. Bon. 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 là j'ai remis du purple lake en fait je vais jouer comme ça avec mes couleurs jusqu'à ce que ça me plaisant je remets le bleu intense avec un peu d'eau pour diffuser ah bah là c'est en train de me faire un truc chelou je vais remettre du blanc j'ai une grosse zone de lumière ici mais j'aime bien donc je pense que je vais la garder j'ai pas mis de couleur sur ma petite lune ici donc je vais lui mettre un petit peu comme ça je vais jouer avec ça je verrai après au crayon je ferai un petit truc je pense mais là c'était vraiment pour tester l'aquarelle je pense que le test est concluant ça fait un truc cool j'aime bien je sais pas vous ce que vous en pensez mais là le rendu est vraiment très beau voilà bon bah ça monte à main dans le cours mais bon je pense que je devrais le terminer assez rapidement je pense pas trop retravailler au crayon en vrai je vous fignole encore un petit peu puis après je vais m'arrêter là et vous faire une petite conclusion je fignole avec le colorex vite fait c'est là quand on arrive à ce moment là qu'il faut faire attention de ne pas mettre trop d'eau parce que le papier est déjà bien bien mouillé si on en met trop on risque d'avoir des surprises bon tout est rattrapable c'est pas grave si on en met trop mais si on peut éviter c'est mieux c'est pas un tuto c'est semi tuto je sais pas comment rappeler ça parce que je vous donne quand même les combos je vous explique un petit peu mais c'est pas vraiment un tuto bon on va dire que c'est un tuto quand même je sais pas comment l'appeler dites moi en commentaire comment vous l'appelleriez vous s'il vous plaît je sais toujours pas pour les nuages mais je l'aime bien comme ça je le trouve beau là j'ai un je sais pas si je le fais ou pas vous voyez il y a un nuage hein est-ce que je ferais un truc comme ça ça serait joli je sais pas si vous voyez là il y en a un je ne sais pas trop j'aime bien quand même on va tenter de secouter là c'est pour tester je me dis si je fais à l'encre que ça me plaît pas je peux toujours revenir par dessus mais si je le fais vraiment je retravaillerai avec la gouache acrylique ou des rtx ou je sais pas trop comme ça en tout cas si ça fait un petit effet non ça habille quand même ça donne un côté rêve en même temps c'est le ticket to dreams je vais peut-être le faire quand même très léger mais histoire d'apporter un côté rêverie ouais je vais le faire oh si c'est mignon qu'est-ce que vous en pensez bon je pense pas que je l'aurai fini pour la vidéo sinon on va durer 107 ans et il faut que vous l'ayez quand même là prochainement donc à mon avis soit je l'avance sur une matinale ah oui ça serait bien ça ah ouais en mode tranquillou en matinale ah oui je vais faire ça je pense on verra vous verrez j'en sais rien ouais c'est pas mal les petits nuages ça rajoute un truc il y a l'effet galaxie plus l'effet nuage ça va être beau là je suis en train de poser mon blanc de l'encre je vous avais dit que je voulais tester et qu'après je ferais la gouache acrylique très certainement que je reviendrai avec la gouache acrylique mais là en fait ce que je fais c'est que je profite que le papier est encore humide et qu'il a encore de la couleur qui se retravaille pour le mélanger avec le blanc de mes nuages comme ça ça me fait des nuages plus doux à certains endroits et avec la gouache acrylique j'intensifierais certains nuages je pense que je les ferais pas tous mais pour qu'il y ait des endroits plus blancs qu'ailleurs en fait en plus le fait de mélanger l'encre avec l'aquarelle ça apporte une petite colorisation à un nuage qui est vraiment mignonne ça apporte de la douceur donc je vais jouer avec ça et ensuite je rejouerai avec la gouache acrylique ça va être tout beau j'aime bien là je suis en train de m'éclater en fait vraiment c'est chouette tu vois j'adore les carolines donc je sais que c'est un univers particulier mais c'est un lâcher prise c'est comme avec Amandine en fait avec cette illustratrice en tout cas sur moi je dis pas que c'est faire ça sur vous mais moi c'est comme ça que je le ressens à chaque fois c'est un lâcher Bon je vais m'arrêter là sinon la vidéo ne sera jamais terminée Je vous fais une petite conclusion au sujet de ces aquarelles Bon vous l'aurez compris je les adore Elles sont bien pigmentées Par rapport à ce que la marque nous annonce les 24 couleurs vives je suis d'accord Fortement pigmentées, transparentes, riches Tout ça je suis d'accord On arrive à jouer avec, à faire des jolies choses Ça se voit sur ce que je viens de faire là La gomme arabique extra fine j'y crois 100% Parce que c'est ce ressenti je pense Peut-être que je me trompe je ne suis pas aquarelliste Mais ce côté miel qu'on a quand on met l'eau et que le pigment se mélange à l'eau Pour moi c'est cette gomme arabique qui est de bonne qualité Donc je pense que oui Solidité à la lumière comme je vous disais ça je ne peux pas vous le confirmer Parce qu'il faudrait que j'attende des semaines pour vérifier ça Et il faudrait que j'accroche mon colo quelque part Donc ça je ne peux pas vous le dire Mais nous dans le colo on s'en fiche un petit peu Si c'est là tant mieux Parce que si on fait un colo qu'on souhaite accrocher Bah au moins on est sûr qu'il va résister autant Sans acide et non toxique Bon bah je n'ai pas fait d'allergie Ça n'a pas d'odeur Mais normalement les aquarelles en général ça n'a pas d'odeur Vous avez vu ce que ça fait là ? C'est joli Je ne sais pas si vous voyez Attendez je vais vous zoomer Désolée je vous fais une enarrêt là Mais en séchant j'aime bien ce que ça fait Bah ça fait un effet galaxie On va voir quand je vais retirer mes trucs bleus là Ce que ça va faire Je vais retravailler après J'espère que ça ne fera pas moche On verra Ça c'est un crash test Je suis désolée vous ne le verrez pas là sur la vidéo Mais bon je vous en reparlerai dans les coloriages terminés De toute façon Et puis peut-être que j'avancerai aussi en live Voilà Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ces petites aquarelles Hormis que je les aime beaucoup Que dire de plus ? Le nuancier Il est relativement équilibré Bon comme d'habitude il y a peut-être un petit peu trop de jaune Genre le 119 il est peut-être en trop Mais bon on peut les utiliser tous Celui-ci je pense que je ne vais pas l'utiliser beaucoup Mais comme je vous disais Peut-être en touche dans les mélanges Au niveau des rouges orangés Même chose Les trois sont différents Donc on va les utiliser On a un rouge orangé intense Un rouge froid intense Et un vrai orange pour le coup Enfin orange qui tire sur le rouge quand même Le permanent rose je vais l'utiliser beaucoup Et d'ailleurs il est hyper intense Et ces roses là C'est un peu comme le rose de garance Le garance c'est une galère je trouve Dans les aquarelles Enfin en tout cas moi ce que j'ai comme aquarelle En rose de garance c'est une galère Bon c'est pas un rose de garance Il l'appelle rose permanent Mais je trouve qu'il s'en approche Et il est hyper intense Et il se pose facilement Donc ça c'est cool Celui-là je vais l'utiliser Mais énormément Il est dans le colo d'ailleurs La Lizarine Crimson Un rouge bordeaux Qui peut faire des jolies veloutées Pour des effets velours justement Pour le vêtement Vraiment il est très beau celui-là Il est très très classe Le purple lake il est juste magnifique Je l'adore Le bleu céruléen En fait je l'avais prévu Je l'ai pas du tout utilisé Parce que j'ai d'abord commencé Avec le bleu intense qu'on a ici Et en fait le bleu intense Quand on met plus d'eau Bah on se rapproche de lui Donc je dirais que Il était pas forcément nécessaire Mais si vous voulez éviter trop De vous embêter Et de faire des mélanges Ou si vous avez peur De faire quelque chose trop foncé Alors que vous voulez quelque chose de clair Ça reste utile Ici on a deux bleus assez proches Mais lui il est plus roi Et lui il est un peu plus cassé Un peu plus désaturé Donc pourquoi pas L'indigo forcément il est génial J'adore le bleu indigo Et d'ailleurs ça se voit Parce que sur la palette Je l'ai bien creusé là Pour l'effet galaxy Voilà On a trois verts différents Ça c'est impeccable On a quatre marrons Alors ces deux là Ils peuvent être proches quand même Mais ça se fait Enfin c'est bien Parce qu'on en a un clair Et un plus sombre Et deux marrons un peu plus froids Mais pareil Qui sont plus clairs Plus sombres Et un noir Le seul truc que je dirais C'est qu'il manque du violet froid Voilà Et bon il y a moyen De les créer En faisant des mélanges Qu'est-ce que je peux dire de plus Ah bah si Le prix quand même Alors la palette Elle est actuellement A 39,99€ Ce qui amène A 1,67€ A peu près 66,66,66 là Le godet C'est plus que correct Je trouve Quand on voit Qu'il y a des aquarelles Qui sont à 5,6€ Le godet Enfin le demi godet Je trouve que c'est assez correct Il faudrait comparer Avec les Van Gogh Je ne saurais pu vous dire Les prix Mais je pense qu'on est sensiblement Pareil Et sinon J'ai comme d'habitude Harcelé Non peut-être pas harcelé Mais j'ai quand même réclamé A la marque Si c'était possible D'avoir un code promo Pour vous Ils m'en ont donné un Qui vous donne 10% Sur votre achat Je vous mettrai Je vous mettrai Quelque part Sur l'écran Le code Et vous l'aurez également Aussi en barre d'infos Et il est valable Du 3 mai 2024 Au 8 mai 2024 Voilà Je pense que je vous ai tout dit Cette fois-ci Et bien moi j'ai avancé de mon côté Ce petit colo Peut-être aussi en live J'espère que vous avez passé Un bon moment avec moi Que vous avez peut-être fait une découverte N'hésitez pas à me faire Un petit retour en commentaire Si vous avez ces aquarelles Où est-ce qu'elles vous font envie N'hésitez pas à me dire Et sur ce moi je vous laisse ici Je vous souhaite Une bonne matinée Un bon après-midi Une belle soirée Ou une bonne nuit En fonction de l'heure Où vous allez regarder cette vidéo Et je vous dis A très bientôt